Comment les maires des grandes villes affrontent-ils le Covid ? Quel dialogue avec le gouvernement ? Quelles mesures aussi contre l'insécurité ? De nouveau à la une après les attaques contre les policiers d'Herblay et Champigny-sur-Marne. La maire socialiste de Nantes est notre invitée jusqu'à 13h45. Toutes vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter rubrique Réagir. Bonjour Johanna Roland. Bonjour. Je précise que vous présidez également France Urbaine qui représente les grandes villes de France. Nouveau cas dans la population générale, chez les personnes âgées, occupation des lits de réanimation. Où en est la ville de Nantes, madame Roland, face au Covid ? Écoutez, la ville de Nantes est aujourd'hui dans le premier niveau de rouge. Nous ne sommes pas encore en vigilance renforcée. Je le dis avec beaucoup de prudence puisque quand on voit la situation dans le pays, les choses évoluent vite et donc y compris chez nous, ça peut évoluer dans les jours qui viennent. Est-ce que vous avez tous les indicateurs nécessaires à votre disposition ? Alors nous avons beaucoup d'indicateurs, mais ce que nous avons demandé au Premier ministre la semaine dernière, lors d'une séance en visio que nous avons eue et qui d'ailleurs, je dois le dire, a été tout à fait constructive, dans un état d'esprit de responsabilité partagée, nous avons demandé d'avoir des indicateurs qui soient les mêmes dans la durée et qui soient sur la même échelle de territoire. Je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le taux d'incidence pour les personnes de plus de 65 ans, eh bien il n'existe pas à l'échelle métropolitaine. Or, si on demande aux villes et aux métropoles d'être en première ligne, ce qui est le cas dans cette situation de crise, eh bien il faut naturellement qu'on dispose tous des bons indicateurs. Donc les premières propositions qu'on a faites au Premier ministre, elles étaient en termes de méthode, que tous les indicateurs puissent être mis à disposition des maires des grandes villes et puis qu'ils soient sur les bonnes échelles de territoire. Parce qu'on a aussi constaté que dans la transmission des informations, selon les villes et donc selon les préfectures, il y avait parfois des grosses différences. De votre point de vue de maire, qu'est-ce qui a été raté dans ce nouvel épisode de l'épidémie depuis la rentrée ? Maintenant, le Premier ministre parle clairement de deuxième vague et de forte deuxième vague. Qu'est-ce qui a été raté ? Écoutez, il y a eu à l'évidence dans certaines situations un loupé dans la concertation avec certaines grandes villes. Je crois que ce qui compte maintenant, étant donné qu'on est dans une situation qui me semble particulièrement préoccupante et qui potentiellement peut être davantage dans les semaines à venir, de regarder l'avenir. Ce que je peux vous dire, c'est que quand nous avons rencontré le Premier ministre, nous lui avons fait état de ces éléments d'insatisfaction dans certains territoires où il n'y avait pas eu dialogue, où il n'y avait pas eu concertation. À Marseille notamment ? Par exemple, il s'est donc engagé à ce que les choses évoluent. Et on a pu poser des éléments sur la méthode, mais aussi sur certaines propositions. Je donne un exemple concret pour ceux qui nous écoutent, puisqu'il y a tout le volet sanitaire, évidemment. Mais il y a aussi le fait que cette crise, on le voit bien, elle va s'ancrer dans la durée. Donc il faut que les Français puissent se projeter, qu'ils aient un peu de visibilité, puisque les règles du jeu évitent de changer en permanence. Ou si c'est mieux, pour que les Français puissent accepter les décisions qui sont prises. Alors justement, comment fait-on pour se projeter dans la durée ? Quels éléments permettent de s'installer, de se dire, voilà, jusqu'en janvier, février, mettons, ce sera comme ça ? D'abord, le rappel permanent des gestes barrières. Ça semble maintenant une évidence de le dire, mais je crois qu'on doit tous avoir en tête qu'on a une part de responsabilité individuelle. Et je le dis notamment aux jeunes qui nous écoutent, puisque dans toutes nos grandes villes, nous avons des foyers de contamination dans des lieux étudiants. C'est extrêmement important de leur dire, parce que parfois ils nous interpellent en disant, mais nous, on sait qu'à notre âge, on ne risque pas grand-chose. De dire qu'il en va aussi de la santé, de la situation des plus âgés, des personnes fragiles autour d'eux, et ça, je sais qu'ils n'y sont pas insensibles. Et puis, se projeter dans la durée, c'est parfois aussi adapter certaines mesures. On a porté auprès du Premier ministre le fait que ce qu'on appelle la jauge des 1 000 personnes, qui fait que dans les équipements sportifs, par exemple, on ne peut, dans certaines villes, accueillir que 1 000 personnes, c'est la même règle, que vous soyez dans un stade qui a 60 000 places, ou dans un équipement sportif qui a 3 000 places. Eh bien, on lui a fait la proposition que la règle, elle puisse être posée en fonction de la taille de l'équipement. Ça semble une mesure de bon sens, mais c'est surtout très important si on veut, encore une fois, que la règle, elle soit acceptée. L'intelligence des Français, elle est là, elle est présente. Pour ça, il faut un dialogue mature, un dialogue de responsabilité, et puis éviter aussi les stop and go, parce que quand il y a pied et changement de pied, évidemment, ça n'aide pas à la lisibilité de la situation. Vous parliez de foyers d'épidémie du côté des étudiants, un, comment peut-on les mesurer ? Et deux, est-ce que l'université de Nantes fonctionne en présentiel ? Comment ça se passe à l'université à Nantes ? Écoutez, l'université fonctionne en mix, comme dans un certain nombre d'endroits du pays, donc en présentiel et en distanciel. Je crois qu'il y a un enjeu aussi d'information par les institutions, bien sûr, nous y employons. Moi, je crois beaucoup que l'information en direction de la jeunesse, elle marche mieux quand c'est les jeunes qui la portent. Et donc, à Nantes, nous allons entamer un travail avec les associations étudiantes, avec les associations de jeunesse, pour qu'elles-mêmes puissent être porteurs de ce message. Une question très concrète de Philippe sur l'appli France Inter. Est-ce que le marché de Noël aura lieu à Nantes ? Et si, j'imagine que votre réponse est « on ne sait pas encore », quand est-ce que vous prendrez la décision ? Écoutez, pour l'instant, oui, le marché de Noël est toujours prévu à Nantes. D'une manière générale, d'ailleurs, les marchés, au pluriel, continuent et fonctionnent. J'y étais encore samedi matin, avec la nécessité de respecter les protocoles sanitaires. Je le dis parce que plus, dans les marchés, les protocoles sanitaires vont être respectés, eh bien, plus on va pouvoir ainsi laisser les choses ouvertes dans la durée. Et ça, ça vaut pour les marchés, mais pour plein d'autres choses. Plus on respecte les consignes de la situation actuelle, eh bien, plus on peut s'éviter de devoir passer à des choses plus contraignantes. On a commencé en se disant que la situation à ce stade n'était pas très inquiétante à Nantes. Est-ce que vous voyez la courbe augmenter ? Non, je n'ai pas dit pas très inquiétante. Pardon, je me permets de reprendre parce que... Allez-y, allez-y. Et du coup, ma question, c'est sur comment les chiffres évoluent ces derniers jours. Oui, je crois que nulle part, on peut dire que la situation n'est pas très inquiétante. Je crois que quand on est responsable politique, on doit avoir l'honnêteté de dire que oui, la situation du pays est inquiétante. Qu'en revanche, le sujet, c'est est-ce qu'on est capable de la maîtriser ? Donc, je pense qu'à Nantes, comme dans d'autres grandes villes, la situation pourrait évoluer dans la semaine. Donc, on se prépare à ça. On anticipe ça parce que la question de l'anticipation, elle est absolument première. Johanna Roland, une quarantaine de personnes sont pris ce week-end au commissariat de Champigny-sur-Marne, en banlieue parisienne. Des barres de fer, des mortiers de feux d'artifice. Les policiers ont dû se calfeutrer dans le commissariat. Votre réaction après des événements pareils ? Ma réaction, c'est évidemment la condamnation la plus ferme. La police de la République, c'est une police qui est là pour servir nos concitoyens, pour assurer la protection des uns et des autres. Donc, je crois que forcément, ce type d'événement doit être condamné. À propos d'insécurité, Nathalie, témoignage au Standard de France Inter. Bonjour, Nathalie. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Merci. Oui, ma fille qui a 20 ans a intégré l'école d'ingénieurs centrales Nantes cette année. Oui. Et elle a été très surprise par la mise en garde permanente des élèves de deuxième et troisième année, lui disant, le centre de Nantes n'y va pas le soir, c'est dangereux. La station de tram commerce, là où se croisent les demi-deux trams, le soir, vraiment, n'y va pas. Alors, évidemment, la période ne se prête pas trop à aller de toute façon dans le centre, etc. Mais quand elle a un TGV qui arrive tard ou une course à faire, etc. Moi, j'ai été surprise, inquiète et vraiment, elle s'auto-censure beaucoup et elle connaît plein d'élèves qui ont eu des problèmes. Alors, des filles, mais pas que, des garçons aussi. Donc, voilà, j'aimerais savoir ce que pense Mme Roland de la sécurité dans le centre-ville de Nantes. Merci pour ce témoignage. J'ajoute, Johanna Roland, que nos confrères du Point ont publié un long article, il y a quelques jours, sur l'insécurité dans le centre, témoignage de commerçants, d'habitants qui ne se sentent pas en sécurité entre les vols à la tire et les agressions. Quelle réponse ? D'abord, je voudrais dire à Madame qui a posé la question et qui nous écoute qu'elle va pouvoir dire à sa fille que nous sommes en train de recruter pour mettre en place une police métropolitaine dans les transports à Nantes. Moi, je prends cette question très au sérieux. À Nantes, comme dans de nombreuses grandes villes du pays, la situation en termes de sécurité n'est pas satisfaisante. Donc, la ville de Nantes va mettre des moyens nouveaux sur la table, 70 policiers municipaux supplémentaires, une action renforcée dans le centre-ville, en particulier le soir, et puis la nécessité d'un nouveau contrat avec l'État. Je l'ai proposé au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur, un nouveau contrat nantais en matière de sécurité, parce que pour que les choses avancent, il faut que chacun fasse son job et donc mettre des moyens et une stratégie nouvelle sur la table. C'est ce à quoi nous employons à Nantes avec beaucoup, beaucoup de détermination. Donc, un contrat sur le modèle de ce qui existe à Toulouse, avec plus de policiers nationaux aussi qui arriveraient à Nantes, si vous signez ce contrat, comme l'a fait votre collègue Jean-Luc Moudin, qu'à Toulouse. Vous savez, il y a à peu près un an de ça, les dix maires des plus grandes villes du pays ont interpellé le ministre de l'Intérieur. À l'époque, c'était Christophe Castaner. Nous tirions alors la sonnette d'alarme. Nous disions, monsieur le ministre de l'Intérieur, dans nos grandes villes, ces sujets montent et ils montent partout. Il y a une nécessité de prise de conscience de la situation et de mise en œuvre de mesures. À Nantes, l'insécurité est de plus en plus importante au fil des semaines. C'est un sujet qui monte à propos de Nantes. C'est un sujet qui est présent dans notre ville. C'est la raison pour laquelle on se donne les moyens de les résoudre, d'avancer. Mais je le redis parce que c'est une difficulté. Ce sujet monte dans de nombreuses grandes villes du pays. Je crois qu'il y a donc nécessité à ce que ce soit pris au bon niveau. D'abord parce qu'une police de sécurité, ça ne peut pas se résumer à une police du chiffre. Parce qu'il y a besoin de moyens concrets. Parce qu'il n'y a pas que des questions de maintien de l'ordre. Dans nos villes, on a besoin d'une police de sécurité au quotidien. Comment sont équipés les policiers municipaux à Nantes ? À Nantes, nous avons fait tout un travail avec les agents de la police municipale, y compris avec les organisations syndicales. Naturellement, ils disposent de ce qu'on appelle les PIE, les pistolets à impulsion électrique. Est-ce qu'il faut les armer de manière plus solide ? Écoutez, moi je crois que la police municipale, ce n'est pas la police nationale. La police nationale, son boulot, c'est de contribuer à démanteler les trafics de drogue, les trafics d'armes, c'est toutes les situations de criminalité. Et je crois qu'il ne doit pas y avoir de confusion entre la police municipale et la police nationale, qu'elles doivent travailler main dans la main, mais chacun dans son rôle, chacun dans ses responsabilités. Donc, à titre personnel, et en ce qui concerne la situation nantaise, je ne suis pas favorable à l'armement de la police municipale au sens des armes létales. Claude, au Standard de France Inter. Bonjour Claude. Bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour. Je voulais me poser une question à propos des manifestations à Nantes. En ce moment, il n'y en a pas beaucoup à cause du Covid, mais pendant la période des Gilets jaunes et puis de la ZAD de Nantes, les manifestations ont lieu en plein centre-ville, mais vraiment au cœur de Nantes. Et toutes les semaines, les vitrines sont cassées. Et malgré cela, Mme le maire autorise les autorisations dans le centre. Alors, j'aimerais savoir pourquoi elle ne déplace pas ailleurs que dans le centre. Johanna Relon. Deux choses. D'abord, M. le disait, depuis six mois, cette question ne s'est pas beaucoup posée, puisque vous conviendrez que l'actualité est plutôt sur la crise sanitaire, sur le plan de relance, sur les enjeux d'alimentation, sur les enjeux de grande précarité, et non pas sur ces questions de manifestation dites à répétition. Moi, je crois une chose très simple, d'abord, c'est que le droit de manifester dans notre pays est un droit inaliénable, mais que ce n'est pas le droit de casser. Et puis, je dis à M. qui nous écoute que ce n'est pas la mairie qui dépose, qui donne les autorisations de manifestation, c'est la préfecture. En revanche, je sais qu'il y a un certain nombre de porteurs de ces manifestations qui sont eux-mêmes prêts à réfléchir, parce que ça ne sert pas forcément une revendication si la manifestation ne s'éroule pas dans des bonnes conditions. À propos des conséquences sociales de la crise, Mme Rolland, question de Karine sur l'appli. Qu'est-ce qui a été mis en place à Nantes pour aider les SDF et les personnes réfugiées par rapport à cette crise du Covid ? D'abord, nous faisons le choix à Nantes d'être extrêmement attentifs à l'ensemble des personnes fragiles. Vous évoquez la question des réfugiés. Vous savez peut-être qu'à Nantes, nous avions dû, il y a maintenant deux ans et demi, mettre à l'abri 700 demandeurs d'asile parce que l'État était en faillite sur ce sujet et ne faisait pas son travail. On avait donc dû prendre le relais. Plus globalement, puisque vous interrogez la question des personnes fragiles, on a pris des décisions d'urgence sur la question sociale. Ça a été une aide de 100 euros par enfant pour les familles pendant la période de confinement parce que, comme dans d'autres endroits en France, elle nous disait « Voilà, j'ai deux, trois, quatre enfants, ils ne vont pas à la cantine, je n'y arrive plus dans mon budget ». Ça, ça a été une des premières décisions d'urgence. J'ai annoncé la semaine dernière le doublement de l'aide pour les jeunes, ce qu'on appelle le FAGE, le Fonds d'aide aux jeunes. Les jeunes font vraiment partie des premières victimes de cette crise. Quand on regarde les conséquences en termes d'emploi, quand on regarde les conséquences en termes de situation, nous avons annoncé le doublement de cette aide et puis on va même l'élargir pour qu'y compris les jeunes de 16 à 18 ans puissent en bénéficier. Johanna Roland, dernière question. Je me permets d'ajouter un mot d'ailleurs. Allez-y. C'est aussi une question que les villes vont porter dans le dialogue avec le gouvernement parce que quand on regarde le plan de relance, il y a des choses extrêmement intéressantes, il y a des choses qui vont dans le bon sens et on peut dire que c'est plutôt un plan assez massif et relativement réactif. En revanche, on a quelques questions d'abord sur les enjeux de financement puisqu'une bonne partie viendra de l'Europe. Et moi, j'alerte sur le fait qu'à ce stade, c'est à peine 0,8% de ce budget de relance qui est consacré aux questions sociales. C'est clairement insuffisant. Johanna Roland, le drapeau breton flottera bientôt sur le fronton de la mairie de Nantes mi-décembre, me semble-t-il. Pourquoi ce choix ? Écoutez, ça fait partie de l'histoire de notre ville, sa dimension culturelle plurielle. Et donc, à l'occasion d'une semaine qui verra un certain nombre d'événements, notamment culturels, y compris concerts de Triane, groupe historique chez nous, ce sera en effet le moment d'y faire flotter le drapeau. Et il restera sur le fronton, ce ne sera pas juste pour la semaine ? Oui, oui, tout à fait. Merci Johanna Roland d'avoir répondu aux questions de France Inter, maire de Nantes en duplex de votre ville. Il est 13h45.